Bonjour à la maison et bienvenue à ce 15e épisode de la honte de Noël. Laurent, comment ça va? Ça va très bien, Guise. Comment tu vis ton Noël du 25 jours de l'avant-deux? Euh, ben progressivement, j'ai l'impression qu'on se dirige vers Noël. Et qui dit Noël dit boîte de la honte, Laurent. Ouais, malheureusement. C'est toi l'honneur. Je te laisse l'ouvrir. Je te laisse commencer. Fais attention. Ah, on va essayer, on va essayer. Ah, putain, hein. Ah! Oh, oh, oh! Oh, ça, c'est du... c'est du Megadrive, j'ai l'impression. Tu veux-tu maintenir ça? Oh! Arcade Classics. Centipede Missile Command. J'ai jamais, jamais vu ça. J'ai vu souvent des... ça a l'air d'une compilation de jeux. Mais deux jeux ou plusieurs? Ouais, ben c'est la question que je me pose aussi. Arcade Classics, donc on nous montre Centipede et Missile Command. Deux jeux. Attends, mais il y a Pong aussi. Ah, il y a Pong aussi, j'avais l'air d'un logo genre meilleur après ou je sais pas trop. Attends, on va regarder de près. Il y a peut-être autre chose dans le milieu, non? Non, non, c'est ça, c'est trois jeux. C'est trois jeux. C'est trois jeux. Donc, ben, peut-être plus, hein. Équivez-nous là dans les commentaires. S'il y en a finalement 10 000. Ça semble être des jeux de Atari ou des jeux plus vieillots. Ouais. Ouais. C'est édité quand même par Sega, donc je sais pas. Moi, Centipede, j'ai vu le film. Giz, c'est Noël. Ah, mais les classiques, j'en parle souvent. Je veux toujours que les jeux de Genesis, de Megadrive, soient dans leur boîte, dans leur maison. Mais je crois que les classiques sont venus un peu plus tard. Et peut-être que la boîte de celui-ci est une boîte de carton originalement. Donc, Laurent, c'est Noël. Je vais laisser passer pour cette fois. Oh! Non, je sais. Je suis comme ça. Tu sais, quand Scrooge a vu les trois fantômes, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, à la fin, il était fin. Ouais. C'est flou. Ou pas, moi. Il me semble qu'à la fin, c'était Bill Murray. Ou Kermit la grenouille. Hein? Bon, ben, Laurent, ça part bien la boîte de la honte parce qu'on a potentiellement plus de trois jeux, ou au minimum trois, sur une seule cartouche. Des classiques, des jeux qui sont jouables, mais pas longtemps. Non, c'est ça. Fait que je vais ouvrir la boîte. Oh! Ah, une bébelle! Ah, ben comment? C'est une bébelle en plus de trois jeux. Je chale pas. C'est vrai. J'ai une bébelle, trois jeux. Une bébelle rose, Laurent. Il s'agit de Kirby. Tu penses? Oui, un personnage de... Non, non, des balles lusse. On n'est pas certains si c'est Kirby. Un personnage de Super Smash Bros pour les jeunes, ou un personnage, ben, pas mal plus vieux que ça pour nous autres. Son premier jeu, c'était-tu suivi sur NES ou suivi sur Game Boy? Je me pose toujours la question. Je pense que c'est sur Game Boy. Donc, Kirby, j'ai l'impression, ouais. Écrivez-le dans les commentaires, si bas. Mais déballe-le, là. On veut voir s'il est bien fait, pis comparé à l'autre qu'on a eu dans une précédente boîte de lente. Ben oui. Alors, Kirby, ben, il est beau. Ça date de quelle année? Donc, c'est écrit... Ça doit être la même année. Je pense. Ploup! C'est pas écrit. Ah oui, 2021 que j'ai, moi. Ben, celui-ci, c'est... Je ne trouve pas de date. Il n'y a pas... Ah, il n'y a pas le Seal of Approval de Nintendo? Ben, là. Franchement... Scandale. Ben, je ne trouve pas de date, Laurent. Donc, on va dire que ça date de 1824. Oui. Alors, le voici. Il est un peu difforme. Peut-être qu'il a avalé quelque chose qui avait une shape... Difforme. Difforme. Donc, voilà. Je n'arrive pas à identifier cette langue. Je ne crois pas. Ben, c'est du japonais. C'est du japonais, ça? Ben oui. Ah, je n'étais pas sûr. J'ai de la misère identifiée entre le coréen et le japonais. Donc, Laurent a un meilleur oeil que moi, hein. Parce que, Laurent, toi, on le sait, tu es allé trois fois au Japon dans ta vie, puis moi, je suis allé zéro fois. Faudrait qu'on y aille ensemble. Donnez généreusement. Abonnez-vous, partagez les vidéos, puis peut-être qu'on va aller au Japon. Hey, une boire de la honte japonaise. Bon, mais, Laurent, j'avais mis les jouets dans le sapin, mais j'avais oublié celui-ci. Je t'invite à le placer. Ça va me faire plaisir. Non, 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 non. Laurent. Quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on fait un sapin Noël? C'est Noël. Je vais le mettre là. Puis je vais mettre Kirby, on ne m'entend pas. Donc, Guy, je mets Kirby, on ne l'entend pas. Voilà. Mais il laisse les étiquettes après, ça fait un peu... Ça fait un peu que je veux revendre ça sur eBay dans cinq ans. Non. Bon, c'est la moto. OK. Oh, OK. On va y aller avec ça. C'est quoi? C'est une Nintendo 64. On dirait qu'elle est plus large, je ne comprends rien. Ça ressemble à... Oh! Hot Wheels! Un jeu de course! Peut-être pas. C'est peut-être juste un jeu de voiture. Je pense que c'est un jeu de course. Je ne le sais pas. C'est marqué Turbo Racing. Guiz, c'est un jeu de course. C'est le miracle de Noël. Ah, je n'en reviens pas. Voici voilà. Je suis tellement tanné. Ben oui. Hot Wheels, moi j'ai beaucoup joué avec des... Des vrais Hot Wheels. Des vrais Hot Wheels quand j'étais petit. Donc, voilà. Il y avait des Matchbox aussi. Il n'y avait pas juste Hot Wheels qui faisaient des petites voitures. Ah non, c'est sûr, il y en avait plein. Mais Hot Wheels, c'était la Cadillac. Les Matchbox étaient moins pesantes. On aurait dit qu'ils étaient de moins bonne qualité. Oui, oui. Je trouve. Non, il y avait plus de plastique, tu as raison. Donc, voilà. Un jeu d'Electronic Arts. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un nouveau Hot Wheels qui est sorti récemment sur PC. Nouvelle console. Je pense que oui. Ah mon Dieu, je ne sais pas. Si c'est le cas, écrivez-les dans les commentaires ci-bas. Mon Dieu, il va y avoir tellement de choses écrits dans les commentaires. Oui, mais il faut hésiter les gens à écrire dans les commentaires ci-bas. Oui, je sais. C'est vraiment le futur de YouTube parce qu'on est nouveau et on apprend. On apprend. Donc, voilà. Un jeu de course. Pas de boîte, pas de manuel, alouette. En bon état l'étiquette, mais sinon, ce n'est vraiment pas... Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Je ne pense pas qu'il ait été recherché à ce point. Ça ramène quand même des souvenirs dans ma tête des petites autos. Mais bon, il faudrait que j'aille voir chez mes parents si ma collection est encore là. Ça doit valoir des millions de dollars, Laurent. Bon, bon, bon. Fait que tu es-tu content? Un jeu de course? Non, je ne suis pas content. Fait que je vais aller ouvrir le prochain jeu, qui est aussi le dernier. Tu ne vas pas l'ouvrir, mais tu vas le découvrir. Laurent, arrête de me reprendre, sinon je ne t'invite plus dans ta propre chaîne. OK. Let's go! Il s'agit d'un jeu de Nes, mesdames et messieurs. Oh, c'est un classique! Oui, Commando, un jeu dans lequel on ne doit pas porter de sous-vêtements. Je t'invite... C'est Noël, Guise, comment? Alors, la cartouche est encore sale. Laver vos cartouches, boire de l'onde, pour vrai. Non, j'avoue. Un petit Q-tip, tu passes entre les craques, puis ça se fait super bien. Ça décolle-tu un peu ici, ou c'est un reflet bizarre? Je ne sais pas. Non, c'est juste un reflet, on dirait. C'est soit que ça décolle... À peine. Il y a peut-être un peu de liquide en dessous, à peine. Avec un cure-dent, tu pourrais peut-être juste l'aplatir. Un jeu classique, quand même, Commando. Laurent, est-ce que tu remarques quelque chose? C'est juste écrit en anglais. Oui, mais ce que je voulais attirer ton attention sur, c'est qu'il y a 5 vis, donc c'est la version 5 vis. La version 3 vis existe aussi. Ah oui? Donc, au départ, les cartouches de NES comportaient 5 vis, mais pour sauver des coûts, parce que ça l'art niaiseux, quand tu vends des millions de copies, juste sauver 2 vis par cartouche, c'est des économies substantielles. Évidemment, pour nos amis européens, on dit des millions d'exemplaires. Ce ne sont pas des copies pirates, là. Mais non, je sais. Mais 5 vis, ça ne signifie pas nécessairement qu'il y a un adaptateur, que c'est un jeu japonais avec un adaptateur. Furtout avec le poids qu'il y a. Quelques jeux, dans le début de la console, qui avaient fait ça, parce qu'il n'y avait pas eu le temps de produire les circuits imprimés, puis ça allait plus vite que de les recycler. Bref, je suis allé chercher, grâce à la magie du montage, mon exemplaire. Je ne me souviens pas si moi, j'avais une 3 vis ou une 5 vis. Donc, allons regarder ça. Ben oui. J'ai moi aussi une 5 vis, mesdames et messieurs. C'est pareil, c'est écrit juste en anglais en arrière. C'est écrit juste en anglais en arrière. Il n'y a pas un casque. C'est tout. On le salue. Donc, malheureusement, on n'augmentera pas ta connexion avec cette cartouche. Non, mais ça rappelle les souvenirs. Je m'ennuie du look des jeux de Capcom, que les boîtes avaient toutes le même look. Tu savais que c'était un jeu Capcom, parce que c'était toujours le même design. Même le premier Megaman, du moins en Amérique du Nord, c'était ça le look. Oui, mais le premier Megaman, la boîte est horrible. Mais moi, je suis un gars d'uniforme, Laurent. J'aime mieux une boîte horrible avec un uniforme que du monde qui ne respecte pas les uniformes. Je préfère hautement les boîtes de Konami grise que cette espèce de design bleu foncé de l'espace. Un n'empêche pas l'autre. Les boîtes grises, d'ailleurs, quand j'ai classé ma collection, c'était quelque chose que je me suis demandé. Est-ce que je mets tous les jeux de Konami, les boîtes grises ensemble, tous les black box, ou j'y vais par ordre alphabétique? Ce n'est pas évident. C'est des gros problèmes, des gros choix de vie. Je vais dormir là-dessus et penser à ça pendant le temps des fêtes. Quelle aurait été votre préférence? Écrivez-le dans les commentaires si bas. Alors voilà, c'était cette boîte de la honte qui contenait elle aussi 100% plus de Laurent. On a eu trois jeux et une bébelle dans le sapin. Oui, c'est vrai. La bébelle dans le sapin contribue à... T'es pas pointé. Deux sur deux. À demain. Mais... Bon.